Sinan reçoit l'appel de Kaïd qui lui demande où se trouve Zineb, mais Sinan lui fait savoir que sa fille est déjà partie. Ensuite Kaïd lui demande de ne pas raconter la vérité à Zineb, parce que si elle découvre que Tournant n'est pas mort, elle va recommencer pour la récupérer sur ses parents, et donc ils vont tous payer les conséquences comme qu'ils ont fait dans le passé, mais Sinan lui, demande de dire la vérité à sa fille, mais Kaïd n'est pas d'accord avec lui. Après quelques minutes de discussion Sinan raccroche son téléphone et s'en va. Au même moment Melek est dans le salon avec son petit frère, après quelques minutes Sule et Sanjiz au fait leur arrivée et les rejoindre dans le salon, ensuite les deux se met à discuter à propos du travail de Sule, et ils ont l'air d'être « heureuses ». Melek pour sa part est un peu étonné par le comportement de leurs parents et les regarde, mais Sanjiz lui demande pourquoi elle les regarde de cette façon, ensuite il annonce à Melek que sa mère est maintenant chanteuse. De son côté Sule s'en va prendre Hazan dans ses bras, ensuite elle amène le petit dans la chambre pour changer son couche, par la suite Melek arrive les rejoindre et, elle est contente de voir sa mère prendre soin de son petit frère. Au même moment dans le salon Sanjiz fouillait à côté du canapé et par la suite il voit le carton qui contient de la nourriture que Melek avait cachée, et il se met en colère contre la petite Melek. De l'autre côté Maman Zineb demande à Gounoul si elle a parlé avec Sinan, Gounoul lui dit oui. Il lui dit aussi que Sinan va parler, avec Zineb, mais Maman Zineb lui demande d'essayer de savoir si Sinan a raconté la vérité à Zineb. Parce que la petite Tournant est misérable et lui demande de faire quelque chose pour la sauver, mais Gounoul lui fait savoir que Tournant n'est pas seule parce qu'elle vit avec son petit frère, ensuite Maman Zineb lui demande comment elle a fait pour découvrir cela. Gounoul lui dit qu'elle a suivi Tournant l'autre jour pour savoir où elle habite, et aussi qu'elle a déposé un carton avec de la nourriture à l'instant, mais Zineb lui dit que la nourriture va bientôt terminer et comment la petite va faire pour manger, Gounoul lui dit qu'elle va retourner là-bas pour lui apporter de la nourriture et des médicaments. Mais Maman Zineb lui demande de dire la vérité à Zineb, Gounoul lui, demande de ne pas s'inquiéter car Sinan va dire la vérité à Zineb, mais Maman Zineb n'est pas d'accord avec elle. Pendant ce temps Sanjiz hurle sur Melek le fait qu'elle a caché la nourriture, ensuite il demande à Melek où elle trouvait cette nourriture ou bienvenue elle mendier à l'extérieur, mais Suley prend la défense de sa fille et demande à Sanjiz de laisser la petite, parce qu'elle n'a pas mendier mais c'est la voisine qui l'a donné cette nourriture, mais Sanjiz lui traite d'idiot et ensuite il déchire toute la nourriture. De son côté Melek est un peu surpris en voyant Sanjiz massacre leur nourriture. De l'autre côté Zineb est dans le bureau du directeur de l'orphelinat. Pendant leur discussion Zineb lui fait savoir qu'elle est venue pour récupérer la petite Jolie parce qu'elle l'avait promis de venir la récupérer pour aller faire des photos, mais le directeur n'est pas d'accord avec elle et refuse d'accorder la permission à la petite fille. Ensuite Zineb insiste pour qu'il laisse la petite et lui fait savoir qu'elle a aussi passé une partie de sa vie dans un orphelinat, mais le directeur reste toujours sur sa décision, et par la suite il finit par accepter, au même moment Julie est dans sa chambre avec ses camarades. Ensuite elle les montre un dessin qu'elle a dessiné, de l'autre côté Dourrou arrive dans l'appartement de Ali pour récupérer ses affaires qu'elle a laissées dans la chambre, ensuite elle demande à Ali pourquoi il ne l'a stoppée, mais lui dit qu'il veut pas compliquer les choses parce qu'il a essayé d'être en couple en elle. Mais malheureusement, ça n'a pas marché avec tous les efforts qu'il a fournis, après quelques minutes quelqu'un frappe à la porte, Ali s'en va ouvrir et voit un livreur qui lui donne un colis, ensuite Dourrou lui demande ce qui est à l'intérieur, Ali ouvre le paquet devant Dourrou et lui montre les livres qui sont à l'intérieur, après quelques minutes de discussion Dourrou s'en va, une fois à l'extérieur elle reçoit l'appel de sa mère mais elle refuse de décrocher, au même moment qu'Aïd est dans son bureau avec Gams, ensuite elle demande à Gams pourquoi Dourrou a refusé de décrocher son appel, mais lui demande d'essayer à nouveau et lui dit aussi que sa petite sœur a des problèmes avec Ali depuis le jour de son anniversaire, par la suite Kaïd s'en va et laisse Gams seul dans son bureau. Après son départ, Gams reçoit l'appel de Céline qui veut parler avec Kaïd, mais Gams lui fait savoir que sa mère n'est pas là et lui demande de rappeler plus tard, de l'autre côté Melek nettoyait le salon, ensuite elle se met à discuter avec Sanjiz, par la suite Sule arrive les rejoindre et elle demande à sa fille d'arrêter de faire des bruits, parce que son petit frère est en train de dormir, ensuite Sule se prépare pour sortir, mais Sanjiz lui demande où elle va. Sule lui dit qu'elle va au salon de coiffure pour se coiffer avant de commencer son nouveau travail, ensuite elle s'en va, Au même moment Gounoul est devant la maison et elle voit Sule qui sort, par la suite elle reçoit l'appel de Kaïd qui lui fait savoir qu'elle est en route pour venir chez elle, pour lui parler à propos de Zineb, mais Gounoul lui dit qu'elle n'est pas à la maison, et envoie sa position pour qu'elle le rejoindre, de l'autre côté Sinan est dans son bureau. Par la suite sa collègue arrive et lui demande ce qui se passe parce qu'il n'a pas l'air d'être bien, Sinan lui dit qu'il a des problèmes et qu'il ne sait pas de quoi faire pour les résoudre, mais cette dernière lui demande de bien réfléchir avant de faire quelque chose, parce que tout ce qu'on fait on va payer les conséquences, mais Sinan lui dit que son problème concerne une personne qui fait partie de sa vie et qu'il ne veut pas la blesser, ensuite sa collègue lui demande de dire la vérité parce que le mensonge ne dure pas longtemps, de l'autre côté Zineb est en train de montrer à Julie comment prendre des photos avec son appareil, au même moment, Dourou est au bord de la mer en larmes, de son côté Zineb regarde que les chaussures de Julie sont petites pour elle, ensuite elle pense le jour où elle a trouvé tournant avec Oonoul pour la première fois, après quelques minutes la maîtresse qui est à l'orphelinat arrive les rejoindre pour récupérer la petite Julie, ensuite Julie dit à Zineb qu'elle est contente de passer avec elle cette belle journée, elle la remercie et s'en va, de l'autre côté Sanjiz est dans le salon, ensuite il appelle Melek en haute voix, mais la petite lui dit que son petit frère est en train de dormir, ensuite Sanjiz lui demande de lui apporter un verre d'eau, Melek s'en va dans la cuisine pour amener l'eau, ensuite Sanjiz lui demande ce qu'elle est en train de faire, mais Melek lui fait savoir qu'elle fait ses devoirs que la maîtresse avait à sa camarade pour qu'elle le fasse, Sanjiz se met à rire en lui disant qu'elle a trouvé une autre maîtresse comme Zineb, ensuite il demande à Melek d'arrêter de faire ses devoirs et aussi d'amener les déchets à l'extérieur de la maison, au même moment Gounoul est toujours devant, la maison, par la suite Kaïd arrive la rejoindre et lui demande ce qu'elle fait là, par la suite les deux voix Melek qui sortent avec la salle des déchets, Gounoul dit à Kaïd que la petite a besoin de leur soutien, mais Kaïd lui demande comment elle va faire pour l'aider, Gounoul lui dit qu'elle doit essayer de faire quelque chose à nouveau, mais Kaïd lui dit qu'elle peut pas ensuite elle, retourne dans sa voiture et s'en va, De l'autre côté à l'entreprise, Zineb s'en va dans le bureau du directeur, pendant leur discussion le directeur lui dit qu'il a reçu sa lettre de démission, mais qu'il ne va pas l'accepter cette démission parce qu'il veut qu'elle continue de travailler avec eux, mais Zineb refuse son demande et lui dit qu'elle ne peut plus rester dans l'entreprise, le directeur lui demande les causes de sa démission, mais Zineb lui dit qu'elle a préféré de les garder parce que c'est privé, le directeur lui dit qu'il est au courant de tout ce qui se passe à l'entreprise même s'il passe la plupart du temps dans son bureau, ensuite il demande à nouveau à Zineb de rester parce qu'il veut pas de changer de photographe, Zineb finit par accepter son demande et, ensuite elle se lève et s'en va, après son départ Ali arrive à son tour et demande le directeur comment il a fait pour convaincre Zineb pour qu'elle reste dans l'entreprise, mais le directeur lui dit qu'il a parlé avec cette dernière et lui demande de ne plus faire ces genres de choses, parce qu'il veut va recevoir une lettre de démission de sa part, ensuite Ali lui présente ses excuses et s'en va, de l'autre côté Gounoul est allée voir la voisine de Sule et lui dit qu'elle veut lui demander quelques questions à propos de Sule, parce qu'elle s'inquiète pour les conditions de vie de ses enfants, mais Ezelle lui demande de venir à l'intérieur pour qu'elle continue leur discussion, mais Gounoul reste et elle demande à nouveau des nouvelles de Melek à Ezelle, ensuite Ezelle lui dit que les enfants sont dans la souffrance parce qu'ils sont fins, et demande à Gounoul de les aider ou sinon ils vont mourir, ensuite Gounoul lui demande son numéro de téléphone pour qu'elle garde son contact, de l'autre côté Céline arrive dans le bureau de Kaïd, ensuite Gams lui demande ce qui se passe ou bien il a des problèmes, mais Céline lui demande s'il a doit de venir uniquement s'il a des problèmes, ensuite les deux se mettent à discuter, par la suite Céline dit à Gams qu'elle est très belle et lui demande de faire un pari avec lui, et la personne qui perd va amener l'autre pour passer un dîner avec lui, Gams accepte, ensuite il fait un pari et c'est Gams qui a gagné, ensuite Céline lui dit c'est Ezelle qui doit l'inviter pour un dîner, de l'autre côté Zineb arrive chez Gounoul, mais elle ne trouve pas Gounoul à l'intérieur, ensuite elle s'en va dans le salon et voit maman Zineb qui est en train de dormir, ensuite Zineb prend la commande pour éteindre la télévision, par la suite maman Zineb se réveille, ensuite elle dit à Zineb qu'elle l'a rêvé lorsqu'elle dort et maintenant qu'elle est devant elle, ensuite Zineb lui demande où Gounoul, maman Zineb fait savoir qu'elle est sortie et aussi qu'elle ne reste pas sur place ces derniers jours, Zineb lui demande ce qui se passe, mais maman Zineb lui dit qu'elle ne sait pas, mais Gounoul a des problèmes et peut-être qu'elle est sort troublée par quelque chose, ensuite Zineb lui dit qu'elle va essayer de parler avec Gounoul et s'en va, une fois à l'extérieur elle croise avec M. Harif, qui lui fait savoir qu'il est venu, pour voir Gounoul, parce que le pharmacien a donné des médicaments pour elle, mais Zineb lui dit que les médicaments dont peut-être pour maman Zineb, M. Harif lui dit que c'est pas pour maman Zineb, mais plutôt Gounoul, c'est la fin de l'épisode 58 de votre série Mose, merci d'avoir regardé la vidéo et surtout n'oublie pas de vous abonner à la chaîne, rendez-vous demain à la même heure.